Alors, comme le disait maman, un petit château branlant au coeur, un trou. C'est dans Mademoiselle de la Gamelle, c'est une chanson qui... Mademoiselle de la Gamelle, comme au sens figuré, une chanson sur l'enfance, parce que je m'en suis pris des mêles dans la vraie vie, littéralement, en glissant, en tombant, je l'étais un peu maladroite, et du coup j'ai appris à mieux me relever, à mieux me rattraper, comme dans la vie, où parfois on se prend des portes, mais à chaque fois on apprend justement à mieux se relever, plus on tombe, mieux on se relève, et ça se prend énormément. Ensuite, alors, j'aime assommer le doute, c'est ainsi. Alors ça c'est dans... c'est dans... je ne sais même plus, c'est dans faut-il, faut-il pas. Écoute, c'est difficile d'expliquer les phrases seules comme ça, en dehors du contexte, parce que c'est une chanson qui m'a été inspirée par un roman de Milan Kundera, qui s'appelle L'insoutenable légèreté. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman, et ce que j'ai appris dans ce roman, et les notions, notamment de... justement, faut-il, faut-il pas, l'éternel retour, est-ce qu'on doit prendre la vie de manière légère, ou de la prendre de manière telle qu'elle est, avec le poids du destin, et de manière plus grave, et plus angoissante. Moi j'ai décidé de la prendre de manière légère en écrivant cette chanson, en tout cas en traitant ce sujet de manière un peu plus légère. C'est une chanson en fait qui est extrêmement... une chanson qui est très privée en fait, qui est très sensuelle, très charnelle, et finalement j'aime beaucoup cette chanson, parce que justement je parle de choses, moi qui parle très peu en interview, et qui me dévoile très peu, et qui parle très peu de ma vie privée, ce genre de choses, ben là justement, grâce à cette chanson, et grâce au texte en général, on peut dire tellement, et d'une manière justement détournée et différente, chacun peut s'approprier comme il le souhaite, mais c'est vrai que la véritable raison de cette chanson, c'est le sens profond, la raison pour laquelle je l'ai écrite, je n'en parle jamais, c'est un secret, et certains l'ont découvert, parce qu'on en a parlé, mais d'autres, moi, se sont appropriés la chanson, elles comprennent différemment, et j'aime ça, j'aime ce mystère. Alors, la crème mondiale, valsément, sous nos yeux éblouis, rafale d'égo, suave, barbarie, parade, croco, rutilante, artillerie. C'est marrant parce que c'est la phrase qu'a choisie Éric Zemmour, chez Laurent Ruquier, samedi dernier, pour dire qu'il aimait les textes de la bombe. Donc voilà, je suis ravie de la lire, parce qu'elle a beaucoup plu cette phrase, parce que c'est une chanson qui m'a été finalement inspirée par tout ce qu'on voit dans tous les sommets organisés pour sauver les banquiers l'année précédente, alors que pendant ce temps-là, il y a des gens qui crèvent dans la rue, et finalement, en revenant de Suède, j'ai vu que certains journalistes, justement, avaient remarqué ça, et à un moment donné, se sont dit, tiens, mais où est-ce qu'est-ce qu'il est dépensé lors de tous ces sommets qui payent ? Et effectivement, voilà, c'est un peu à... Moi, ça m'a fait réagir. J'ai écrit la chanson avant toute cette polémique. C'est la chanson un peu engagée de l'album, je dirais. Amis des jours de pluie, en fait, Rainy Day Friends, donc c'est une expression anglaise, en fait, qui parle de ses amis, qui sont là même quand il pleut dans ta vie, même quand tu es dans la galère et que ça ne va pas. Et l'expression n'existe pas en français. Je trouvais ça tellement joli et tellement copique que j'ai voulu la traduire en français. Alors, c'est l'emballage qui fait la fille. Alors ça, c'est Textile Schizophrénie. C'est une chanson... C'est une manière à moi de parler de la mode, en fait, de tout ce que j'aime dans la mode, ce côté très ludique, le fait de pouvoir incarner différents personnages et se transformer, mais ce n'est qu'une illusion, puisque ce n'est qu'un emballage et lorsqu'on se retrouve seul face au miroir, on est tel que l'on est et on ne peut que mentir en faisant ça, mais ce que l'on est reste. Donc voilà pourquoi c'est l'emballage qui fait la fille. Merci. 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 Merci.